Je suis ingénieur dans la vraie vie à temps plein et auteur à mes heures perdues. Donc j'ai écrit trois romans. Les deux premiers c'était la dark fantasy. La dark fantasy c'est quoi ? C'est ancré dans un contexte médiéval, plutôt sombre et réaliste. Donc réaliste parce qu'on est principalement sur des personnages humains. Contrairement à la fantasy classique où il va y avoir des elfes, des dragons, des orques, etc. Là c'est principalement des personnages humains. Et sombres parce qu'on a des aspects de l'histoire par moments qui sont un peu violents, un peu sanglants. Mais c'est toujours issu du déroulement de l'intrigue. Ils ne sont pas juste là pour faire joli. Et puis comme je suis breton, j'aime bien tout ce qui est contes et légendes celtiques. Donc il y a un folklore assez riche, assez développé à ce niveau-là. Donc voilà, on a le premier tome Noir-Neige et sa suite Noir-mer. Donc voilà. Et mon dernier livre, j'ai changé un petit peu de style. Je suis parti sur de la science-fiction. Donc c'est Chimera qui est sorti cette année, en janvier 2021. Où là, on part dans un contexte qui est plus contemporain et réaliste. Ça commence de nos jours en Bretagne. On va suivre le personnage qu'on voit sur la couverture, donc Damien. Dont l'embryon a été modifié, alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, par une technologie inconnue. On ne sait pas comment, ni par qui, ni pourquoi. Et donc on va suivre son évolution. Il va naître. Il va vite se rendre compte qu'il a des particularités. Il n'est pas comme tous les enfants de son âge. Mais comme il est assez timide, il va essayer de les cacher jusqu'à l'âge de 15 ans. Où là, il va être pris d'un accès de folie. Et en fait, il va tuer 5 élèves de sa classe comme ça. Alors que ça ne lui ressemble pas du tout. Et quand il va reprendre ses esprits, forcément, il va réaliser ce qu'il a fait. Il va s'enfuir. Et dans sa fuite, en fait, il va faire le tour du monde. Il va aller dans plein de pays. Donc il va aller en Chine, en Thaïlande, aux Etats-Unis, etc. Et un petit peu à la recherche de qui il est et pourquoi il est comme ça. Je suis un breton 100% à pure souche. Je suis originaire de Brest. Donc après, j'ai un petit peu voyagé. Je travaillais deux ans en région parisienne. Après, j'étais deux ans en Chine. Et puis depuis huit ans, je suis revenu en Bretagne, donc à Quimper. Donc le premier, il est sorti en 2014. C'est vraiment mon premier écrit. C'est Noirneige. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien tout ce qui était rédaction, suite de textes et tout à l'école. Mais bon, je viens plus d'une famille scientifique. Donc on m'a fait comprendre qu'il y avait beaucoup plus de débouchés en faisant un bac S. Donc c'est ce que j'ai fait. Effectivement, il y avait pas mal de débouchés. Donc j'ai passé un diplôme d'ingénieur et c'est vrai que ça ouvre pas mal de portes. Notamment la possibilité d'aller travailler à l'étranger, plus facilement peut-être. Mais voilà, on va dire au bout d'un moment, j'ai voulu revenir un petit peu à cette passion de l'écriture. Et donc c'est à cette occasion que j'ai écrit Noirneige. Alors le tout premier livre, je crois que c'était chez mes grands-parents. Ils avaient un recueil illustré des fables de La Fontaine. À l'époque, je ne savais pas encore lire. Donc il y avait plein d'images avec les animaux, etc. Et donc c'est mon grand-père qui m'expliquait, qui disait... Donc c'est le tout premier livre dont je me souviens. Et du coup, ça m'avait déjà fait réfléchir. Parce que c'est toujours à double sens, c'est les fables de La Fontaine. Il y a l'histoire en elle-même et la façon dont on l'interprète. Donc moi je crois que c'est le tout premier livre dont je me souviens. Est-ce qu'il y a un roman qui vous a amené à écrire de la science-fiction ? C'est du Asimov, enfin c'est pas très original, mais Isaac Asimov, qui est un auteur de science-fiction très connu dans les années 60-70. Donc qui a une bibliographie monstre. Donc il a écrit deux cycles fondateurs, le cycle des robots et le cycle des fondations. Donc c'est du Asimov, je me souviens avoir lu ça à l'époque. La toute première histoire, je crois que c'était une nouvelle. C'était pas un roman, c'était une nouvelle. Donc c'était des colons sur Mars. Donc j'avais trouvé ça vachement intéressant. Et puis une certaine mise en perspective de se dire, qu'est-ce qu'on ferait à la place de ces gens-là ? Et puis ça laisse libre cours à l'imaginaire. Et puis j'ai continué de lire. Je mets bien aussi tout ce qui est fantastique avec Stephen King. C'est pas très original, mais il écrit quand même des bons bouquins. Donc voilà, je lisais beaucoup à l'époque quand j'étais jeune. Dans mon adolescence, à partir de 13-15 ans, j'ai vite commencé à lire plusieurs romans par an. Écrire, c'est par vagues. En général, je condense l'écriture le plus possible parce que si on écrit en pointillé sur une très longue période, on peut avoir tendance à oublier des petits passages. Il faut se remettre dans le bain à chaque fois. Et c'est beaucoup plus constructif, je trouve, de condenser vraiment tous les jours, en fait. Le dernier bouquin que j'ai écrit, je l'ai écrit en cinq mois, où j'écris vraiment tous les jours minimum une heure. Il y a peut-être eu quelques jours où j'ai pas pu le faire, mais globalement c'est ça. Et même j'ai commencé le bouquin avec deux semaines de congés où tous les jours j'écrivais plusieurs heures pour vraiment bien démarrer. Et ça permet vraiment de rester dans le bain tout le long, d'avoir même des idées plus facilement, de faire des associations d'idées et d'être plus créatif. Donc voilà, c'est par période. En fait, on dit qu'il y a deux types d'écrivains, plutôt les jardiniers et les architectes. Donc les jardiniers, en gros, ils vont planter une graine et on va voir comment ça pousse. Ils vont peut-être retailler par-ci par-là l'arbre, mais c'est impossible de dire à quoi il va ressembler avant de l'avoir vu se développer. Donc c'est des gens globalement qui écrivent un petit peu la fleur au fusil et puis ils inventent l'histoire au fur et à mesure. Et l'autre catégorie des architectes, c'est eux qui, donc avant même de poser la première brique de leur édifice, ils vont déjà avoir tous les plans des différentes pièces, des canalisations, etc. Et donc pour imaginer, voilà, toute l'histoire. Moi, je suis plutôt un architecte, donc j'aime bien avoir déjà un découpage en chapitre par chapitre pour voir vraiment où je vais. Alors il y a toujours une petite place, bien sûr, à la créativité et à l'improvisation. Mais voilà, au moins j'ai toujours un fil conducteur et je sais où je vais, quoi. Même si des fois ça m'arrive, bah tiens, je vais explorer cette idée-là que j'avais pas eu au début, ça me semble intéressant. Donc je vais peut-être rajouter un chapitre, j'en sais rien. Mais toujours dans cette structure qui est déjà définie, quoi. Je crois que j'avais lu dans un article qu'il y a moins de 70 auteurs qui vivent confortablement de leur plume en France. Donc 70 auteurs, il y en a plusieurs milliers ou dizaines de milliers, je pense, à écrire des bouquets en France. Donc c'est, on va dire, réservé vraiment au sommet du panier. Moi, ça m'intéresserait pas non plus forcément de me dire, bah c'est mon boulot, quoi. J'aime bien que ça soit une passion et le faire quand j'en ai envie. Parce que, bah, pour être franc, je trouve que c'est un petit peu épuisant. Quand on termine un roman, c'est un marathon, quoi. Il faut tenir l'heure. Il y a des moments où on peut se décourager, où on peut avoir envie de mettre en pause, mais justement, il faut persévérer. Donc, devoir faire ça comme activité professionnelle, moi, je pense que non, ça me plairait pas. Il faut que ça reste une passion et je pense que c'est là aussi qu'on est plus libre et qu'on peut s'exprimer et qu'on est plus authentique aussi, finalement.